Bonjour et bienvenue à la rubrique « Une grande personnalité ». Bonjour. Un grand plaisir pour moi d'être là. De qui vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, d'un grand homme, savant haïtien, patrimoine de l'humanité. Ah oui ? Il y en a ? Et les haïtiens prétendent ne pas avoir de modèle. Eh bien oui. Il y en a. Je vais d'ailleurs vous parler de l'un d'entre eux. Je vais vous présenter Anténor Firmin. Ah oui ? C'est qui ? De son nom complet, Joseph Auguste Anténor Firmin est bien connu comme Anténor Firmin. Il prit naissance le 18 octobre 1850 et mourut le 19 septembre 1911. Ce fut un homme politique et intellectuel haïtien. Issu d'une famille modeste du Cap Haïtien, à Haïti, Anténor Firmin effectue ses études secondaires au lycée Philippe Guerrier, dans sa ville natale, et commence à enseigner dès l'âge de 17 ans. Il travailla comme employé d'une maison de commerce, professeur, puis inspecteur des écoles. Passionné de politique, il fonda au Cap Haïtien le journal Le Messager du Nord. Candidat malheureux en 1879, à la députation, il est envoyé en 1883 comme représentant de son pays aux fêtes du centenaire de Simon Bolivar. Après avoir refusé un poste de ministre sous la présidence de l'Isius Félicité Salomon, il s'exila à Saint-Thomas, puis à Paris, en 1885, où il fit la rencontre de Louis-Joseph Janvier. Il fut aussi admis le 17 juillet 1884 à la Société d'anthropologie de Paris. En 1889, il est nommé par le président Florville-Hippolyte, ministre des Finances et des Relations extérieures. Il quitta son cabinet en 1891. Et dans la foulée, il alla s'installer en France. Ensuite, on le nomma ambassadeur d'Haïti en France. En 1885, il publia de l'égalité des races humaines. Anthropologie positive, qui est une tentative de réhabilitation de la grandeur historique de la race noire depuis l'Egypte jusqu'à Haïti, en réaction à l'essai sur l'inégalité des races humaines de Gobineau. Oh là là, ça devrait être du loup. En effet, ce fut une œuvre de valeur, qui pour son temps était une vraie révolution, car la force des arguments, ainsi que les rigueurs scientifiques dont il fit montre, lui fit aller au-delà des a priori et idées véhiculées par un groupe de suprémacistes blancs. Anténor Firmin est candidat à la présidence à la fin du XIXe siècle. Ministre du président Florville-Hippolyte en 1891, il résista aux pressions des États-Unis, qui voulaient installer une base militaire en Haïti, au Môle Saint-Nicolas. C'était donc un homme au caractère bien trempé. En 1905, son essai, M. Roosevelt, président des États-Unis et la République d'Haïti eut une grande répercussion, il prédisait une intervention de l'armée américaine qui, de fait, eut lieu. En effet, écrit-il dans son ouvrage L'effort dans le mal, homme, je puis disparaître, sans voir poindre à l'horizon national l'aurore d'un jour meilleur. Cependant, même après ma mort, il faudra de deux choses l'une, où Haïti passe sous une domination étrangère, où elle adopte résolument les principes au nom desquels j'ai toujours lutté et combattu. Car, au XIXe siècle, et dans l'hémisphère occidental, aucun peuple ne peut vivre indéfiniment sous la tyrannie, dans l'injustice, l'ignorance et la misère. Il avait bien auguré le destin d'Haïti, qui jusqu'à nos jours n'a pu voir poindre l'aurore des jours meilleurs, au contraire, ces derniers s'assombrissent. On n'a qu'à espérer que le peuple haïtien se réveillera comme un seul homme et décider de prendre en main sa destinée, comme l'avait souhaité Anténor Firmin, pour son pays. Sinon, le glorieux passé de son peuple ne sera jamais en adéquation avec son présent tellement minable. Eh bien, je te remercie pour ce temps d'échange sur Anténor Firmin. A très vite !